« Substance mort » de Philippe Cadic, traduit de l'anglais par Robert Louis, lu par Emmanuel Curtil. C'était un type qui passait ses journées à se secouer les poux des cheveux. Le Toubib lui dit qu'il n'avait pas de poux dans les cheveux. Après être resté huit heures sous la douche, debout sous l'eau chaude, à souffrir le martyr, heure après heure, à cause de ses poux, il sortait et se séchait, et il trouvait encore des poux dans ses cheveux. En fait, il en trouvait partout. Un mois plus tard, il en avait dans les poumons. Comme il n'avait rien d'autre à faire, rien pour s'occuper l'esprit, il se lança dans une estimation théorique du cycle de vie de ses parasites, et armé de l'Encyclopédia Britannica, il chercha à déterminer précisément à quelle race ils appartenaient. La maison en était pleine à présent. Il se documenta sur de nombreuses espèces, et après avoir repéré quelques-unes des bestioles au dehors, il parvint à la conclusion qu'il s'agissait d'affides, les pucerons vrais. Quand il se fut mis cette idée en tête, il ne voulut jamais en démordre, quoi qu'on pût lui dire. Par exemple, les affides ne s'en prennent pas à l'homme. Les gens lui disaient cela parce que les morsures incessantes le faisaient abominablement souffrir. À l'épicerie 7-Eleven, succursale d'une chaîne qui couvrait presque toute la Californie, il acheta des bombes de Red et de Black Flag et de Yardguard. Il vaporisa d'abord toute la maison, puis son propre corps. Yardguard semblait le produit le plus efficace. Quant à l'aspect théorique, le type parvint à discerner trois stades dans l'évolution des pucerons. Dans un premier temps, les bestioles lui étaient transmises par ce qu'il nommait des porteurs, c'est-à-dire des gens ignorants du rôle qu'il jouait dans les diffusions du mal. À ce stade, les affides ne possédaient encore ni mâchoire ni mandibule. Il apprit ce mot pendant ses semaines de recherche savante, un travail d'érudit plutôt inhabituel pour un gars qui gagnait sa croûte à la Andy Brake and Tire en regarnissant des tambours de frein. Donc, les porteurs ne sentaient rien. Souvent, il se calait dans un coin de son salon et observait les différents porteurs qui pénétraient chez lui. Pour la plupart, des gens qu'il connaissait depuis un certain temps, mais il y avait aussi quelques nouveaux, tous recouverts d'affides dans leur période inoffensive. Un vague sourire lui venait aux lèvres, car il savait que la personne en question était manipulée par les pucerons et ne s'en rendait pas compte. « Qu'est-ce que tâtes, marée en douce ? » il demandait. Il se contentait de sourire. Au cours de la phase suivante, il leur poussait des ailes ou quelque chose d'approchant, enfin non, pas précisément des ailes. En tout cas, il s'agissait d'appendices qui permettaient aux bestioles d'essaimer, leur manière à elles de se répandre et de gagner de nouveaux territoires, en l'occurrence le sien. À ce stade, l'air en était plein, des nuages d'affides obscurcissaient son salon, la maison toute entière. Il devait s'efforcer de ne pas en avaler en respirant. Il avait surtout de la peine pour son chien, car il voyait les insectes se poser sur son pelage et s'y incruster. Il devait aussi envahir les poumons de l'animal, comme ils avaient envahi les siens. Probable, du moins, il croyait le deviner, que le chien souffrait autant que lui. Fallait-il le donner à quelqu'un pour son propre soulagement ? Il décida que non. Le chien était malencontreusement contaminé et irait répandre ses affides partout ailleurs. Parfois, il se tenait sous la douche avec le chien et tentait de le nettoyer, sans plus de succès. Ça faisait mal de sentir le chien souffrir. Il s'efforçait sans cesse de l'apaiser. Par certains côtés, c'était ça le pire, la souffrance de cet animal qui ne pouvait pas se plaindre.